bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée on continue pour les signes astro pour le mois de novembre 2022 voir ce qu'il va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message qui devra vous être communiqué c'est parti on va regarder quels signes on va faire maintenant n'oubliez pas en attendant que ce que l'on peut voir pour ce mois ci peut se décaler sur le mois suivant et au maximum sur trois mois que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et puis il se peut que les messages ne vous parle pas tous les mois donc regardez directement dans la barre de description contre les vidéos sortent voir si déjà l'intitulé résonnera ou pas en vous allez c'est parti quels signes on va faire maintenant et hop ce sera les balances allez les balances c'est pour vous on va aller voir du coup ce que vous réserve ce mois de novembre 2022 et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêve de la ds allez c'est parti les balances on y va mois de novembre qu'est ce qui vous réserve et le message je devais recevoir pour ce mois ci c'est parti hop on remélange un petit peu hop là et bien vous faites les timides les balances allez hop là nouveau départ ok nouveau départ introspection ce qu'on ressent là déjà c'est un nouveau départ suite à une introspection je pense que là vous sortez d'un moment les balances où vous êtes beaucoup intériorisé où il a fallu beaucoup s'écouter voir ce qu'on ressentait il a fallu peut-être être seul voir des ombres qui étaient cachés voir ce qui n'était pas mis en lumière en vous vous voyez ce qui était un petit peu toxique aussi c'est possible mais ce moment là on vous dit que c'est terminé on vous dit que sur ce mois de novembre il y a un nouveau départ il y a une nouvelle direction c'est comme si vous ressortez de votre coquille et vous sortez tout neuf vous voyez enfin tout neuf voilà vous avez eu une grosse part ouais il y a pardon derrière une grosse part d'introspection mais sur ce mois de novembre vous ressortez comme tout neuf par rapport à une situation ce qui est bien c'est que aussi on voit ce côté énergique ce côté je fonce je profite il y a vraiment l'énergie qui revient vous voyez l'énergie qui revient et puis vous êtes débarrassé de certaines choses qui restaient encore en vous ou autour de vous vous voyez comme comme le pardon bon en tout cas la nouvelle direction un nouveau départ et on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut en savoir un peu plus c'est parti allez hop là pour les balances et ouais on nous parle de distance donc nouveau départ nouvelle direction ça faisait peut-être un moment les balances que vous vouliez ce nouveau départ que vous vouliez cette nouvelle direction mais que vous l'aviez pas acté en fait que c'était resté dans votre tête que vous n'avez fait que y penser ou alors que vous n'aviez pas les possibilités de le faire déjà on voit ce côté joie plaisir qui reviennent à vous et on voit aussi qu'il se peut qu'il y ait une personne autour de vous une personne solide on parle qui vous aide et qui soit là justement pour mettre en place ce nouveau départ cette nouvelle direction vous voyez on nous parle de l'énergie donc là on nous parle d'un homme mais je ressens que cette carte donc soit c'est un homme qui vous qui sera solide autour de vous et qui vous aidera à avancer mais surtout ce qu'on ressent c'est cette énergie d'action vous voyez cette énergie qui revient cette énergie d'avoir envie d'avancer d'avoir envie de changer d'avoir envie de changement dans sa vie ça revient voilà on vous dit qu'il y a la réussite il y a la réussite juste derrière mais qu'il a fallu passer par une découverte d'un schéma intérieur par une découverte de ce qui était toxique pour nous intérieur ou extérieur même mais il a fallu se rendre compte de ça pour pouvoir sur ce mois ci en tout cas ouvrir d'autres portes il a fallu faire une mise en lumière on nous dit qui a pris du temps qui a pris du temps parce que c'était caché voilà c'était caché et surtout ce qu'on peut nous dire là c'est que ça peut être sur une période de 9 mois ça a pu durer 9 mois pour vous en sortir pour sortir de là mais il a fallu chercher où est-ce qu'il était caché c'était au niveau vous voyez au niveau intérieur au niveau intérieur il se peut aussi que cette distance que vous vouliez mettre ce nouveau départ que vous vouliez faire ce soit peut-être au niveau du financier à un moment donné que vous n'ayez pas toutes les finances ou la possibilité de mettre en place tout ce que vous voulez et là on nous reparle encore d'une personne qui peut vous aider autour de vous sur ce mois ci pour entamer ses démarches et pouvoir acter votre nouveau départ vous voyez au niveau du financier un retour et un retour de ce côté productif mais productif là on le sent déjà dans votre vie vous voyez on nous dit qu'il y a eu cette période où vous étiez dans une trahison vous étiez dans une problématique et qu'il a fallu passer par une guérison de vous on vous dit la femme et la polarité féminine ou un homme si vous êtes polarité féminine qu'il a fallu passer par une guérison d'une certaine trahison d'une certaine souffrance que vous avez eu en ce moment ou un petit peu avant et que ça a été long ça a été compliqué et là on vous dit vous allez vous apercevoir sur ce mois ci que c'est la réussite que ça y est vous y êtes enfin arrivé à vous débarrasser de ce schéma ou de cette énergie qui vous embêtez encore vous voyez à le changement il ya le changement changement évolution mais ce qui est important c'est que dans cette carte du changement c'est qu'on nous dit que c'est vous qui actez ce changement ou c'est vous qui allez l'acter voyez on avait cette grosse énergie de nouveau départ où on sentait l'impulsion l'énergie l'action on vous dit bien là que c'est vous qui allez acter c'est ça que vous avez pris le temps mais le temps de vous guérir le temps d'évoluer le temps d'avancer d'étudier ce que vous avez vécu de faire votre introspection mais que là maintenant ça y est vous acter le changement le changement c'est maintenant comme dirait macron bref donc on vous dit regardez le retour de la joie tout simplement le retour de la joie de nouveaux projets de nouveaux projets alors ça peut être des projets sentimentaux comme on nous dit là même argent il ya un grand mouvement ce mois ci pour vous les balances hors sang parce qu'on nous dit qu'il ya des beaucoup de projets beaucoup d'énergie beaucoup de force des projets que vous avez attendu un moment avant de pouvoir y aller on peut nous dire que c'est au niveau du sentimental financier ou alors que simplement c'est des choses des situations importantes de votre vie qui vous tiennent à coeur de régler ou de régulariser vous voyez parce qu'il ya eu une séparation peut-être où il ya eu un coup dur voire même une dépression qui on vous dit ça a été long ça a été compliqué d'en sortir maintenant vous avez la victoire vous dites ok j'ai réussi ok j'ai tout donné maintenant j'avance maintenant j'avance et surtout si vous avez la possibilité d'avoir autour de vous quelqu'un qui peut vous aider surtout financièrement c'est top c'est top parce que vous les projets les idées vous les avez si vous manque juste le financier vous allez trouver ou réussir à trouver quelqu'un qui va vous aider vous voyez on a la l'amitié on a l'amitié c'est quelqu'un qui peut être autour de vous dans vos amis quelqu'un déjà en fait de fidèle on vous dit de fidèle et de fidèle et sur qui vous pouvez compter voyez vous que quelqu'un comme si vous étiez comme chien et chat par contre à savoir et ça mange on le dit souvent mais les balances votre mise à distance là le fait que vous passez à autre chose que vous allez vers autre chose il ya des gens qui vont pas être d'accord autour de vous mais ça vous vous en foutez vous n'écoutez même pas vous voyez et de toute façon c'est clair vous allez fermer les yeux sur ça vous allez passer à autre chose ça c'est sûr et certain on va vous montrer du doigt par rapport à vos projets par rapport à ce que vous faites ce que vous entamez mais regardez on a la carte du bouclier derrière vous allez déjà vous même par vous même vous protéger parce que vous connaissez déjà mais surtout vous êtes protégés voilà vous êtes protégés il ya un équilibre il ya une renaissance il ya une renaissance il ya un rééquilibrage pour certaines balances c'est une histoire aussi d'enfants là dedans donc ça peut être que justement ce niveau départ vous ne l'avez pas fait parce qu'il ya des enfants en jeu ou parce que ça concerne des enfants c'est possible mais il ya une histoire d'enfants de papier de démarche voilà donc pour certains balances à qui ça parlera vous voyez vous avez d'autres projets mais des projets que là vous avez mis longtemps vous les avez peut-être étudié longtemps et qu'il vous manquait quelque chose on ressent qu'il vous manquait quelque chose mais là ça y est vous actez vous actez tout est réglé dans votre tête tout est tout est clair en fait tout est clair vous allez suivre l'appel de votre coeur voyez les balances l'appel de votre coeur qui est pour vous en fait enrichissant vous dit et vous allez au plus au plus au plus vous allez avancer au plus vous allez voir que c'est enrichissant pour vous vous allez vous apercevoir que ça vous nourrit au plus vous allez vous réaliser là bien évidemment ce sera pas tout sur ce mois là la réalisation ce sera étape par étape petit à petit mais parce que vous avez beaucoup de changements j'ai l'impression beaucoup de changement petit à petit là déjà vous reprenez une belle énergie vous commencez à acter des changements et puis il y a cette solution là cette personne qui peut vous aider financièrement alors quand on vous dit et ça je je le dirais vous voyez la passion le plaisir l'action on se relance on y va à fond et on y va là où en fait ça nous fait vibrer là où ça nous on se ressent quoi on se ressent parce que vous n'avez pas fait une introspection pour rien vous avez fait une introspection pour justement vous reconnecter et là sur ce mois ci vous êtes plein faire plein faire connecter avec vos passions vos envies vos projets que vous aviez en tête et vous allez vous allez lancer c'est ce qu'on ressent une belle énergie alors ce que je voulais juste vous dire c'est que quand on vous fait un tirage on voit certaines choses bien évidemment on vous dit oui il y a une personne qui va vous aider autour de vous de vos amitiés bon si maintenant vous avez ces projets là et que vous n'en parlez pas autour de vous et que personne n'est au courant bien évidemment que la personne qu'on voit là qui peut vous aider potentiellement autour de vous ne le sait pas elle risque pas de venir sur ce mois ci donc si vous commencez là prenez l'habitude de par exemple de si on vous dit il y a quelqu'un qui peut vous aider autour de vous quelqu'un de solide qui a la solution pour vous c'est que ce message devait vous faire parvenir par exemple donc n'hésitez pas à parler autour de vous de vos projets pas en disant est-ce que tu as de l'argent exemple mais en disant bah écoute moi j'ai des projets j'ai envie de faire ci ça ci ça mais par contre ma problématique c'est pour l'instant j'attends les finances et là peut-être que cette personne vous allez la rencontrer ce sera peut-être pas la première la deuxième la troisième mais peut-être la quatrième qui va vous dire bah écoute moi j'ai un pécule si tu veux je te le prête il n'y a pas de soucis vous voyez c'est un exemple mais ce que je veux dire et c'est pour toutes les consoeurs qu'il y a sur youtube aussi ou toutes les personnes qui font des guidances c'est qu'on vous dit des choses mais il ne faut pas hésiter à aller les chercher aussi à aller trouver la solution parce que des fois c'est lancé et c'est pas lancé pour rien on vous dit pas les choses pour rien on vous dit pour avancer allez on continue donc n'hésitez pas là cette personne elle peut être importante pour vous elle peut vous donner une solution donc n'hésitez pas à parler de vos projets qui sont faits déjà allez on continue c'est parti hop là allez pour vous les balances ouais on nous dit zone de tristesse période de tristesse ça y est regardez les nuages il s'en vend ça commence à s'éclaircir petit à petit sur ce moment vous allez déjà le ressentir déjà vous en apercevoir et vous allez être content parce que c'était long parce que c'était compliqué parce que c'était une montagne qui vous paraissait à un moment donné infranchissable et c'était une période de dépression période dure période sombre voilà une période où ça vous a fait chercher au plus profond de vous ça vous a fait ranger au plus profond de vous avec cette introspection mais pour vous retrouver vous même pour renaître vous voyez pour renaître le fait de ce nouveau départ ça va peut-être vous éloigner aussi de certaines personnes qui ça leur fera alors autant il va y en avoir des jaloux autant il y en a d'autres qui ça leur fera un petit pansement au coeur parce que parce que justement vous vous éloignez vous voyez vous avez l'avancement il y a une solution il y a quelque chose qui peut vous aider à avancer et à évoluer dans ce nouveau départ dans cette nouvelle projection vous voyez et ce qu'on peut nous dire c'est que autant cette personne c'est fou autant cette personne qui va vous aider elle va être super contente pour vous autant ça va elle va tout faire pour que vous puissiez avancer et elle aura ce petit côté triste de votre éloignement vous voyez de votre transformation parce que pas de jalousie au contraire mais juste de l'éloignement parce que c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément et peut-être que justement vos projets c'est d'aller dans votre direction d'aller un peu plus loin d'avancer un peu plus et voilà il y aura ce petit côté tristounet de cette personne mais en tout cas elle n'hésitera pas à vous aider ouais on vous dit bien n'hésitez pas à en communiquer et ne gardez pas cachés pour vous ces projets ce nouveau départ communiquez-le discutez parlez au plus vous en parlerez au plus on pourra vous aider et on vous dit ces personnes qui sont jalouses elles n'auront pas la franchise bien évidemment de vous le dire elles sont et elles resteront cachées autour de vous à vous regarder mais elles n'oseront pas le dire vous voyez n'oseront pas elles n'oseront pas le dire c'est votre départ qui enfin votre nouvelle direction votre envie d'avancer votre côté passion là vous allez voir qui qui va les rendre jaloux et il y a quand même on reparle il y a des nouvelles aussi par rapport à des enfants pour certains balancins ou en tout cas des nouvelles qui arrivent un courrier des démarches par rapport à des enfants ça parlera peut-être pas oui regardez on a les démarches le papier juste derrière donc ça parlera peut-être pas à tout le monde mais grâce à ça on vous dit que vous allez pouvoir vous faire une nouvelle peau vous allez pouvoir découvrir autre chose partir vers autre chose vous voyez quittez quittez tout ça là quittez toute cette situation dans lequel vous étiez allez on continue je sais pas ce qu'on me dit après c'est que aussi les balances pour vous c'est possible de toute façon dans votre cercle amical on me dit qu'au final peut-être qu'il n'y a pas grand monde mais en tout cas le monde les certaines personnes vous pouvez vraiment compter dessus oula on vous dit le merveilleux univers jouir de la beauté jouir de la beauté et regarder avancer de manière réfléchie avancer avancer parce que vous allez pouvoir avancer mais réfléchis allez chercher allez chercher les solutions allez chercher cette personne là allez chercher votre plaisir votre passion vous voyez naviguer avec les étoiles suivez votre bonheur suivez votre bonheur parce que vous avez le guérisseur mystique l'énergie thérapeutique traverse transit pardon à travers vous et puis maintenant croire en la magie il y a eu un temps à la guérison il y a eu un temps où il a fallu se replier là vous revivez vous allez croire vous allez être heureux tout simplement vous allez être heureux et on nous dit que vous allez réussir à traverser les ponts on a deux ponts là et passer à l'action avec passion le soutien est omniprésent il y a quelqu'un il y a quelqu'un allez on continue c'est une libération mais comme je vous le disais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à changer donc faites par étapes essayez de lister de prioriser et voilà vous faites une liste vous commencez par le plus important et vous continuez de moins en moins important et vous faites par étapes c'est vraiment les balances pour vous il y a trop de choses priorisez-vous vous voyez l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite c'est le temps c'est ce fameux temps qu'on voyait là c'est votre réussite les balances que vous avez fait et malgré le temps que ça a pris c'est votre réussite parce que vous avez clôturé quelque chose du passé tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et la place vous allez retrouver votre juste place et le grand plan ça revient à dire ce qu'on disait vos projets vous avez on dirait vous avez déjà fait tout le plan de ce que vous voulez de ce que vous désirez maintenant il n'y a plus qu'à la bonne nouvelle il n'y a plus qu'à mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloquait voyez qui vous bloquait probablement et qui vous empêchait d'avancer vous ouvrez les papiers peut-être voyez la vision la vision vous avez la totale vision de ce que vous voulez peut-être que vous n'avez pas commencé à l'acte pour l'instant mais sur ce mois de novembre vous commencez il y a une attente s'il y a eu quelque chose sur lequel vous étiez bloqué ça c'est sûr Connaissance divine ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration ressens la paix à l'intérieur de toi au-delà de tes pensées réside ta vérité ton moi authentique et ton amour éternel c'est la paix le retour de la paix et on vous dit confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges nous sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer on vous dit bien tout va fonctionner parfaitement vos plans ils sont là vous les avez fait déjà ayez confiance ayez confiance ayez confiance et bien voilà les balances que j'aurais pu vous dire pour ce mois de novembre j'espère que cela vous parlera n'hésitez pas à me faire des retours et n'hésitez pas aussi à retourner dessus après le mois passé parce que des fois ça peut ne pas vous parler du tout sur le moment mais ça peut vous parler après donc voilà mais je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt au revoir merci merci